Quoi de plus beau réellement que la paix entre deux pays voisins ? Hier, c'était le cas du Niger et du Bénin. Aujourd'hui, c'est le cas du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, suite aux accusations du capitaine Ibrahim Traoré le 11 juin dernier dans son discours, qui accusait en haute et intelligible voie la Côte d'Ivoire, pays voisin, de regorger des bases terroristes sur son territoire en vue de la déstabilisation du Burkina Faso. Après plusieurs jours de silence, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Tramand Ouattara, a décidé donc de sortir de son confort émotionnel pour répondre au président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Dans ce discours, vous suivrez le porte-parole du RHDP à Jumani, en haute et intelligible voie aidant des détails près, et nous reviendrons pour mieux vous édifier et vous décortiquer ce discours comme jamais. Par rapport à la situation du Burkina Faso, où le président Pouchiste nous attaque, vous savez, il arrive des moments où le silence est plus bruissant que le bavardage. Il nous accuse, il dit qu'il a des preuves, mais nous attendons. Mais ce que nous devons, vous devez savoir, c'est que la Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec les pays qui nous environnent. Au contraire, ce sont nos frères et soeurs. Et vous avez vu le dispositif mis en place par le gouvernement ivoirien. pour accueillir tous ces frères et soeurs qui sont abandonnés par la peur, qui ont des difficultés réelles à vivre dans leur pays et qui trouvent comme refuge la Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays de paix, un pays d'hospitalité. La terre promise où tous ceux qui se sentent persécutés dans leur pays peuvent venir se reposer. Nous n'allons pas, je ne dirais pas, répondre aux coups de pied de l'âne, comme le dirait certaines personnes. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons prier pour que le Burkina Faso sorte des difficultés qu'il connaît. Et nous n'allons pas, donc, ici, soulever la polémique. Parce que, vous voyez, souvent, on dit que le bourreau, quand il voit un couteau, il commence à trembler. Il n'aime pas que derrière lui se trouve le couteau. Encore que nous, on n'a pas de couteau derrière lui. Alors, donc, nous, nous sommes un pays de paix et nous entendons nous engager dans la voie de la paix, prier pour ce pays afin que la paix revienne et qu'il y ait des élections sur la base, bien sûr, de la notion de démocratie et qu'on en finisse avec les coups d'État. En tout cas, c'est notre souhait, parce que le président Alassane n'a jamais encouragé le coup d'État. Quiconque pense que, quand il fait un coup d'État, que le président Alassane Ouattara va se mettre derrière pour le soutenir, il se trompe, parce que le président Alassane Ouattara est un homme de la démocratie. Il a été élu démocratiquement et il entend s'engager dans cette voie. Donc, nous préférons répondre à cette question par le silence qui est plus assourdissant que toute autre forme de réponse. La Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec les pays qui nous environnent. Au contraire, ce sont nos frères et soeurs, déclare le porte-parole du RHDP, Kouassi Adjoumanie. Aujourd'hui, nous savons que plusieurs choses se profilent entre ce discours. La Côte d'Ivoire est un pays voisin du Burkina Faso. En outre, la Côte d'Ivoire regorge plus de 60 000 personnes aujourd'hui réfugiées comme Burkinabé en Côte d'Ivoire et plusieurs millions qui résident officiellement sur le sol Ivoire. De même, les Ivoire aujourd'hui résident en masse du côté du Burkina Faso où ils trouvent la quiétude et la sécurité. Mais le porte-parole aujourd'hui a dit en haute et intelligible voix qu'ils n'ont aucun problème avec les pays qui les environnent. Nous avons entendu récemment 173 Burkinabés issus selon le porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouedrago issus d'une même famille des femmes et des enfants qui demandaient refuge du côté de la Côte d'Ivoire et qui ont été purement et simplement chassés de la Côte d'Ivoire. Est-il réellement une réponse brutale aux accusations, comme on dit souvent au quartier ? Ils ont dit que nous voulons déstabiliser le Burkina Faso. Il est temps de le prouver aujourd'hui. Peut-être, c'est dans ce chemin que le président de la République, Alassane Armand Ouattara, a préféré s'engager. Pour cela, le gouvernement Burkinabé a déclaré cela d'anti-humaniste. Je vous laisse entendre ce discours et nous revenons. On a pris connaissance en communication orale de la situation de 173 de nos compatriotes qui ont été refoulés, expulsés de la Côte d'Ivoire et qui ont été accueillis à la date d'hier au niveau de la frontière à Yenderé. Ce qu'il faut donner comme précision, c'est que ces 173 Burkinabés sont constitués en grande majorité de femmes et d'enfants issus d'une seule et même communauté et bien sûr que leur expulsion s'est faite au mépris des règles élémentaires en matière humanitaire. Le chef de l'État a donné des instructions pour qu'une mission gouvernementale puisse immédiatement se déporter sur le terrain au niveau de Yenderé pour non sûrement faire le point de la situation et surtout s'assurer que toutes les dispositions idoines sont prises pour assurer donc un accueil digne et décent de nos compatriotes et que bien sûr toutes les mesures sont prises pour que l'assistance nécessaire puisse leur être accordé. Les relations diplomatiques entre ces deux pays se sont détériorées à l'arrivée du capitaine Ibrahim Taoré à la tête de l'État du Burkina Faso. Nous connaissons les liens qu'entretenaient le Burkina et la Côte d'Ivoire avant l'arrivée, selon le gouvernement ivoien, des Pouchis à la tête de l'État. Qui qualifiait réellement de Pouchis quand aujourd'hui nous savons que le capitaine Ibrahim Taoré n'est plus président de la transition mais président de la république du Burkina Faso. En septembre dernier, les gendarmes ivoïens avaient été arrêtés dans un site de paillage clandestin au Burkina Faso. En mars aussi dernier, la Côte d'Ivoire a aussi arrêté un membre de l'armée et un supplétif de l'armée déclarant aussi faire des échanges avec le Burkina Faso pour la libération de leurs soldats aussi arrêtés sur le sol ivoïens. Nous savons que les frontières entre les deux pays est une frontière purement verbale et ne sont pas des frontières factuelles dont nous pouvons réellement déterminer. Ça veut dire que facilement, une personne peut traverser d'un pays à l'autre sans même s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, la parole du capitaine Ibrahim Taoré qui a accusé ouvertement ce dernier de regorger des terroristes sur son territoire n'a pas laissé le président Alassane Ramon Ouattara indifférent. Il a donc décidé de répondre dans une brutalité très très énorme tout en refoulant en haute et intelligible voie les ressortissants burkinabés qui ne demandaient que refuge sur le sol ivoïens. La sortie du Burkina, du Mali et du Niger dans la CEDEAO aujourd'hui sera taxée selon les menaces de la CEDEAO de posséder désormais par les ressortissants burkinabés un passeport ou un visa qui les autoriserait désormais à exercer sur le territoire ivoïen. Une menace qui a valu aujourd'hui la peine pour le ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Job de clarifier la solution en appelant tous les concitoyens de l'IOS à être rassurés parce qu'ils prendront des décisions qui iront dans le sens de la protection de leurs ressortissants et de leur peuple. Mais aujourd'hui, nous voyons que ces relations ne cessent de se détériorer de jour en jour. Qu'en est-il réellement des relations futures entre le Mali, entre, excusez-nous, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire ? Continuera-t-il toujours dans ces discours ? Nous pensons que non. Les deux présidents aujourd'hui à la tête de leur État qui sont issus en réalité d'une même famille ne peuvent que faire ou continuer à faire de leurs propres efforts pour maintenir cette relation diplomatique. Même si deux présidents ne s'entendent pas mutuellement, ils ne doivent pas et en aucun cas impliquer la population. Mais nous voyons aujourd'hui que lorsque deux politiques aujourd'hui ne s'entendent pas, c'est la population qui souffre énormément par rapport à cette dernière. Mais nous nous posons la question de savoir qui a raison ou qui a tort. Mais en diplomatie, nous savons que nous ne demandons pas cette question de savoir qui a raison ou qui a tort parce que tous ont des arguments pour défendre leur position. Mais à qui croire réellement pour faire taire cette polémique entre les deux personnes. L'avenir nous le tira et pour cela, nous sommes là pour mieux vous édifier par rapport à ces circonstances qui prévaut aujourd'hui du côté de l'Afrique de l'Ouest. Le président Alassane d'Aman Ouattara, le capitaine Ibrahim Taoré s'entendront bien sûr parce qu'ils sont issus d'une même famille et c'est là le réel problème. Un laser sale se lave en famille. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau arrivant à la communauté villageoise. Laissez massivement vos commentaires pour nous aider à mieux le suivre ce sujet du côté d'Abidjan ou du côté de Ouagadougou. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Bye bye.